Aujourd'hui, je te parle de liberté et je te montre comment, avec cette planche, tu peux obtenir cette liberté. C'est tout simple, c'est efficace et c'est rapide. Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Tu fais partie de ces gens qui sont un peu underground rebelles, outsiders, qui se rendent compte qu'en fait, il existe peut-être d'autres possibilités de vivre une vie très épanouie et d'être en tout cas dans la direction de la liberté. Aujourd'hui, je vais te parler de cette liberté dont on parle souvent et qui n'est peut-être pas toujours très claire. Je vais tout simplement te partager mon expérience, ce que j'ai vécu, ce que je crois avoir découvert. En tout cas, ce sont mes croyances. Première chose, c'est quoi la liberté ? Alors, mets-moi en commentaire ce que tu penses être la liberté. Pour toi, c'est quoi en fait être libre ? Et à partir de quand tu te sentiras libre ? Et c'est important de mettre ce curseur sur à partir de quand tu te sentiras libre. Parce que cette question, elle va évidemment être intéressante quand tu auras l'impression d'être libre et que tu pourras aller du coup te confronter au point que tu auras mis au départ. Parce qu'en fait, souvent, tu vas te rendre compte que ça change et que c'est sans fin. Donc, pour éviter d'avoir des problèmes de ce type-là, le mieux, c'est de le mettre sur un papier à partir de quand tu seras libre. Alors, pour moi, la liberté, c'est la capacité de faire des actions quand on le sent, comme on le sent, au moment où on en a besoin. Et je fais tout de suite un disclaimer. Nous sommes en Europe, dans un pays qui est libre, qui est la Belgique. Je mesure tous les jours la chance que j'ai d'être dans cet environnement-là. Donc, cette liberté, cette capacité de pouvoir se mettre en action quand on veut, où on veut et de la façon dont on veut, elle se définit pour moi sous trois axes. Et c'est quand les trois sont atteints que j'attiens cette liberté globale, on va dire. Pour moi, il y a trois libertés. Il y a une liberté financière, il y a une liberté mentale et il y a une liberté physique. Ces trois points sont essentiels. Et je vais te donner un tip pour chacun des points et comment, moi, je compte y arriver ou comment j'y suis en partie déjà arrivé. Évidemment, c'est un point essentiel et je commence par celui-là parce qu'il ne faut pas se leurrer. C'est souvent la peur de l'argent, la peur du manque qui nous fait prendre des décisions. Parfois, des décisions qui ne nous rendent pas heureux. Mais on préfère cette décision-là plutôt que de prendre un risque qui nous mettrait dans un inconfort financier. Moi, je suis, il y a trois mois, dans un très grand confort financier. On est bien, on a fait une belle année avec l'entreprise, avec ma femme. Et là, on est trois mois plus tard, quatre mois plus tard, et je suis en difficulté financière. Et c'est un flux qui est constant quand on est entrepreneur. Et c'est là qui est le point, moi, de travail. C'est d'obtenir un peu plus de stabilité, de régularité. Et là où c'est super intéressant, c'est que justement dans la créateur économie, donc dans cette économie des créateurs, des gens qui créent des choses, c'est qu'on peut développer de la visibilité et donc acquérir et mettre en place des automatismes qui peuvent vous amener une certaine aisance financière. Cette liberté financière, il faut d'abord que vous compreniez c'est quoi l'argent pour vous. Alors pour moi, l'argent, c'est un flux d'énergie, un flux en tout cas qui me permet de pouvoir échanger mon expérience et mon expertise contre de l'argent, qui va me permettre de pouvoir l'échanger à nouveau contre des choses que j'ai envie d'obtenir. Premier point donc important dans ma liberté financière, ce que j'ai compris, c'est que si je veux être heureux et libre, il faut absolument que je ne dépende pas de l'argent. Donc ça veut dire que mes besoins personnels doivent être moins importants que mes dépenses. Comme ça, j'ai une balance positive et avec le décalage de balance, l'argent que donc je garde, je le réinvestis pour petit à petit pouvoir augmenter mon aisance financière et faire en sorte que je sois toujours, alors je vais le mettre dans l'autre sens, mais que je sois toujours dans ce sens-là. Donc c'est important de comprendre que si vous commencez à dépenser plus que vous ne gagnez, vous ne pouvez pas fonctionner. Ça paraît con, mais il y en a plein, plein, plein. Et moi en premier qui l'ai fait à plein de reprises. Je me suis engagé dans des masterminds avec des voyages à l'étranger alors que je n'avais pas les moyens. Donc oui, je pouvais le payer, je pouvais le payer au fur et à mesure, mais si je prenais le chiffre d'affaires de ma société, je dépassais largement les 10% qui sont pour moi le maximum d'investissement dans ma boîte. Au-delà, je me mets en danger. Même si les masterminds, tout ça sert aussi à la boîte, mais on s'entend à la partie plutôt formation, développement de soi. Pour moi, ça ne doit pas dépasser 10% de votre chiffre d'affaires. C'est ma vision des choses. Donc cette liberté financière, comment elle peut s'atteindre ? Elle peut s'atteindre en effet en ayant une compréhension de ce qu'est l'argent, en ayant aussi une compréhension de vos besoins, et donc en mettant sur feuille ce que vous coûte un mois. Et je déteste faire ça, d'ailleurs c'est ma femme qui le fait, parce que ça c'est un point sur lequel je vais encore beaucoup travailler. Je n'ai pas été éduqué à l'argent, je n'ai pas été éduqué à comment faire fructifier l'argent, j'ai plutôt été éduqué à je travaille, je récupère de l'argent, parfois pas beaucoup, et avec ça je fais ce que je peux dans ma vie. C'est un peu ça que moi j'ai vécu comme modèle d'apprentissage de l'argent, et j'en veux pas à mes parents, c'est juste qu'eux-mêmes n'ont pas eu d'apprentissage, et malheureusement à l'école on ne l'apprend pas non plus, et on ne l'apprendra jamais. Parce que ça donnerait l'opportunité aux gens d'être beaucoup plus libres, et ça la société ne le veut pas, ça c'est dit petite pique. Donc liberté financière, faire attention à vos coûts, et obliger évidemment à ce moment-là de faire en sorte d'avoir un agenda. Un agenda, pourquoi c'est hyper important ? Parce qu'en fait ça va vous permettre de pouvoir mettre dans un agenda, et attention ça va piquer ce que je vais dire, l'inverse de ce qui est logique. Donc d'habitude on met d'abord son activité, et puis on met les moments libres autour, et on dit ah bah tiens je suis disponible pour aller manger avec toi, moi c'est l'inverse. Enfin en tout cas c'est la direction dans laquelle je vais, j'ai appris ça il n'y a pas longtemps, il y a 15 jours, c'est faire l'inverse. C'est faire ce qui me nourrit dans mon être, et mettre mon entreprise au service de ce qui nourrit dans mon être. Donc pour ça, je dois faire des balances constantes entre ce que j'ai envie de faire, ce que j'ai envie de gagner, le temps que je veux y consacrer, le temps que je veux consacrer à ma vie privée, je dois trouver une balance. Parce que ce qui est clair, et je le dirai encore dans le troisième point, c'est que tout ça ça a un coût. Ça a toujours un coût. Vous ne pouvez pas atteindre ça sans que ça ait un coût. Ça va vous coûter des choses. Donc l'argent ça va vous coûter du travail, ça va vous coûter de bosser pour l'obtenir. Il ne va pas arriver comme ça. Ce n'est pas en jouant à l'auto que vous allez l'obtenir, ou très peu de gens en tout cas. Vous comprenez ça ? Ça a un coût. La liberté finalement mentale, le deuxième point, je vais le dire tout de suite, le coût ça va être vos relations en fait. C'est que vous allez devoir vous séparer de gens, vous allez devoir mettre de la distance avec certains, parce qu'ils ne sont plus dans le même état d'esprit. Moi, j'espère que vous faites partie de ces gens, et en tout cas, c'est ces gens-là avec qui moi j'ai envie de vivre, c'est être dans la case des apprenants. Parce qu'il y a les sachants sur Terre. Vous savez, ce sont ceux qui ont toujours la vérité sur tout, qui vous disent non, c'est comme ça que ça doit fonctionner, et pas comme ça. Non, mais c'est ça la vérité, c'est ça. Et si tu n'es pas là, c'est que tu n'as pas compris. Et non, c'est comme ça que ça fonctionne. Et quand vous posez des questions, vous mettez les gens dans une situation où soit ils se fâchent, ils s'emportent sur vous, soit ils vous attaquent. Parce que vous les dérangez. Et moi, quand quelqu'un me pose des questions et me dérange, il m'intéresse, parce qu'il est intelligent. Il me met en réflexion, il me fait avancer. Mais celui qui me dit, ça, c'est comme ça, David, que tu dois penser, si tu ne penses pas comme ça, tu es un connard, ben, va chier, en fait. Et ça, c'est une difficulté qui est majeure dans notre société, qui est cristallisée par les réseaux sociaux, qui est cristallisée par les médias, qui ne font que nous dire, c'est bien ou c'est mal, c'est blanc ou c'est noir. Alors, parfois, c'est très blanc et parfois, c'est très noir. Il n'y a pas de souci avec ça. Mais très, très souvent, dans 90% du temps, on est dans une zone grise. On n'a pas tous les tenants et les aboutissants. On n'a pas toutes les... On n'a pas toutes les infos. Donc, ma liberté mentale, c'est de prendre conscience de ça, c'est de savoir que je ne sais rien et d'être conscient que je ne sais rien et d'être positif avec le fait que je ne sais rien. Ça ne m'angoisse pas, moi, d'être dans cette position-là. Je suis dans une position d'apprenant. Tous les jours, être un apprentissage. Tous les jours, j'apprends quelque chose. Donc, pour moi, il n'y a pas de souci à ça. Liberté mentale, elle passe par ça. Et comment est-ce qu'on peut faire ça aussi ? De nouveau, dans votre agenda, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour avoir un peu plus de... La méditation, prendre du temps pour soi, aller se balader dans la nature, marcher, prendre un temps pour soi. Ça va vous libérer mentalement. Donc, de nouveau, agenda, planification, organisation, exactement comme dans votre... Dans ce que je disais par rapport au financier. Le être avant le faire. Ça va vous imposer, évidemment, un système financier qui va devoir soutenir tout ça. Mais ça va aussi imposer de soigner votre mental. Et puis, le dernier point, c'est le point physique. Le point physique... Le point physique, pour moi, il est indispensable parce que je l'ai compris que malheureusement à 50... Enfin, je n'ai pas 50 ans, mais j'aurai 50 ans cette année. Je l'ai compris maintenant parce que j'ai un problème de genou. Et j'ai trouvé une nouvelle passion comme beaucoup, beaucoup de gens qui est le paddle. J'adore ce sport. Je le trouve phénoménal. J'adore le fait qu'on joue en équipe, qu'il y a des vitres. On ne doit pas y chercher la balle au fond du terrain de tennis. Je déconne, mais... Non, j'adore. Ce truc est génial. Ce sport est génial. Mais pour ça, il faut du temps. Et il faut surtout aussi... Il faut du temps, c'est sûr. Mais il faut un physique. Et moi, j'ai un genou qui a explosé parce que j'ai fait du crossfit. J'ai fait plein de sports avant. Un peu à la one again. Et si j'avais compris à 30 ans qu'une de mes plus grandes libertés quand on vieillit, c'est votre liberté physique, si j'avais compris ça à cet âge-là, j'aurais fait tellement de choses différemment. Ce n'est pas définitif. Je suis en train d'y travailler. Et cette liberté physique, elle va être atteinte de nouveau aussi avec votre agenda. Parce que vous allez mettre du temps pour vous, pour votre corps. Et évidemment, la liberté physique, c'est aussi la liberté de se déplacer. Donc, si vous voulez vous déplacer, si vous voulez être un normal digital, ça a un coût. Et on revient à cette première liberté financière. Donc, la liberté, pour moi, ces trois axes, ils sont indispensables. Et le fil conducteur de cette liberté, c'est un agenda. C'est un truc, c'est complètement à l'opposé de ce qu'on pense. On se dit, mais non, moi, je n'ai pas fait ça pour avoir un agenda. Et en fait, si. Parce que si vous n'avez pas d'agenda, vous serez toujours dans les urgences. Je le sais. Moi, je travaille avec quelqu'un qui est tout le temps dans l'urgence. Tout le temps. Il ne fait que dans l'urgence. Donc, en fait, c'est quand vous l'appelez et que vous êtes dans la merde qu'à ce moment-là, il se met en action. Il n'y a aucune anticipation de ce qui peut se produire. Pourquoi ? Parce que mentalement, il n'est pas libre. Il a une charge mentale qui est tellement forte qu'il ne peut pas avoir de la clarté sur son agenda. Et donc, du coup, n'ayant pas cette clarté dans son agenda, n'ayant pas cette liberté mentale étant bloquée physiquement dans son espace parce qu'il est bloqué tout le temps à travailler dans un horaire et tout, forcément, la liberté financière n'est pas là. Donc, en fait, c'est hyper important de comprendre que c'est connecté, en fait, ces trois axes. Ces trois axes sont connectés. liberté financière, liberté mentale et liberté physique, c'est un travail pour obtenir votre liberté. Et moi, dans cette chaîne, c'est ce que je compte vous partager, c'est ce que je compte travailler avec vous en toute transparence parce que s'il y a bien un endroit business pas encore connu de la majorité du public, pourtant qui sont des consommateurs de tout ça, c'est la Creator Economy. C'est là où vous pouvez faire votre différence parce que l'espace-temps est différent. Moi, on me disait toujours David, c'est marrant, le chaman digital, Kathleen, elle est dans la spiritualité, toi, tu es dans le digital, vous avez appelé la boîte le chaman digital et en fait, vous rendez visible ce qui est invisible et c'est vrai, en fait. C'est une réalité. C'est un monde invisible que je vais vous rendre visible à travers l'utilisation d'outils, à travers l'utilisation de ce que vous avez dans votre tête, de votre savoir, de vos connaissances. Ça a la plus grande valeur au monde. Quelles que soient vos croyances limitantes pour le moment, abonnez-vous à cette chaîne parce que je vais vous prouver que vous avez de la valeur et que vous pouvez la transmettre. à bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501